Pour découvrir la lettre et le son de cette semaine, je te propose de partir d'un mot que tu connais. Ce mot, c'est le mot L. Tu le connais bien parce que c'est un mot outil et qu'on l'a lu plusieurs fois depuis le début de l'année. Ce mot L commence par la lettre E. Et pourtant, on n'entend pas E au début de L. On entend un autre son qui est le son E. Alors, ce son E, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises. On sait qu'on peut l'écrire de plusieurs manières. Mais on n'avait pas encore vu ce E tout seul qui fait le son E. Et c'est donc le son que l'on va voir cette semaine. Tu vois qu'il n'y a pas d'accent grave, il n'y a pas non plus d'accent circonflexe. Mais la lettre E peut parfois faire le son E. Et c'est le cas dans le mot L. Alors, je te propose de lire trois mots dans lesquels on retrouve le E qui fait E et on retrouve aussi le mot L. Premier mot, des jumelles. Mot suivant, une échelle. Et enfin, dernier mot, une poubelle. Alors, dans ces trois mots, il y a le E qui fait E et il y a aussi le mot L. Je te propose de lire maintenant d'autres mots dans lesquels on retrouve encore le E qui fait le son E, mais dans lesquels on ne retrouve pas le mot L. On va juste garder le mot poubelle et le mettre de côté. Et je te propose le mot suivant. Une indienne. Une maîtresse. La terre. Maintenant, regardons pourquoi cette lettre E fait le son E. Si tu regardes bien, après le E de poubelle, on a deux fois la lettre L. Après le E qui fait E dans le mot Indienne, on a deux fois la lettre N. Après le E qui fait E dans le mot Maîtresse, on a deux fois la lettre S. Après le E qui fait E dans le mot Terre, on a deux fois la lettre R. Et enfin, après le E qui fait E dans le mot Mouette, on a deux fois la lettre T. Eh bien, la lettre E va faire le son E quand elle sera suivie par deux lettres identiques. On a donc le E qui fait E et qui est suivie par deux L. Et pour cela, on aura choisi le mot poubelle. Pareil, on a le E qui fait E et qui est suivie par deux lettres N. Ensuite, le E qui fait E et qui est suivie par deux lettres S. Pour se souvenir de cela, on a le mot une Tresse. Ensuite, le E qui fait E et qui est suivie par deux lettres R. Comme dans le mot La Terre. Et enfin, le E qui fait E et qui est suivie par deux lettres T. Comme dans le mot Mouette. Alors maintenant, je te propose de lire des mots dans lesquels il y a le E qui fait E. Ce n'est pas des syllabes, cette fois-ci, ce sont des mots. Tu as un peu plus de temps que d'habitude. Quand tu auras terminé ta lecture de mots, ton activité sera terminée. Tu es prêt ? Trois, deux, un, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...